Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la consultation médicale. Parce que oui, la consultation médicale, on en attend beaucoup quand on vit avec une maladie chronique. On y fonde beaucoup d'espoir, on attend souvent longtemps pour avoir rendez-vous avec un spécialiste et pouvoir avoir une proposition thérapeutique, pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive. Et quelquefois, malheureusement, on sort du cabinet du médecin encore plus perdu, encore plus, on va dire, désespéré parce qu'on n'a pas eu de solution à nos problèmes ou d'explication par rapport à ce qu'on vit. Et on a même quelquefois l'impression de ne pas du coup avoir été entendu dans nos problématiques, entendu dans ce qu'on vivait, dans la réalité de nos difficultés. Et ça peut être très déstabilisant. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que la consultation médicale se passe pour le mieux pour vous et pour le médecin. et surtout pour pouvoir remettre la consultation médicale à sa juste place. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment en attendre ? Comment vous vous positionnez face au médecin ? Comment faire si vous sentez que la consultation ne se passe pas bien alors que vous aviez prévu de poser plein de questions au médecin ? Enfin voilà, nous allons aborder tous ces aspects dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. qui m'a été beaucoup demandé puisque vous m'avez envoyé beaucoup de questions par rapport à des problématiques que vous rencontriez dans le cadre d'une consultation médicale. Et aujourd'hui, je vous fais donc une vidéo axée sur ce sujet avec 4 conseils pour que la consultation médicale se passe du mieux possible. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent par hasard sur cette chaîne, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je vis moi-même avec des problèmes de santé chronique qui m'ont poussé à arrêter mon activité professionnelle du fait de la maladie. Je vous partage dans cette chaîne énormément d'informations pour vous aider à mieux vivre avec la maladie, à mieux prendre soin de vous, à mieux comprendre ce que vous vivez. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Vivre avec une maladie chronique, vous devez le savoir, si c'est votre cas, c'est très déstabilisant. Alors c'était très déstabilisant pour plein de raisons. La première raison, c'est que si vous n'êtes pas encore diagnostiqué, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. On a le corps qui nous lâche, on a énormément d'incertitudes, on ne peut plus faire face à la vie qu'on avait comme avant, on est limité et on a énormément de questionnements. Et dans ce cadre, la consultation médicale est quelque chose dont on attend beaucoup. On attend des réponses, on attend une proposition thérapeutique, on attend d'aller mieux et du coup, quelquefois, la recherche de diagnostic peut être quelque chose de très anxiogène puisqu'à chaque fois, on attend beaucoup du médecin par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Et si vous vivez avec une maladie chronique depuis longtemps, qui est diagnostiquée, où vous avez un traitement, mais où vous avez encore différentes problématiques qui se présentent, on est toujours dans la même difficulté puisqu'on va être dans une recherche de solutions, de solutions pour aller mieux, pour mieux vivre au quotidien, pour limiter finalement l'impact de la maladie, l'impact des dysfonctionnements au quotidien. Et du coup, c'est quelquefois pas évident de pouvoir expliquer ça à son médecin, de pouvoir, dans une consultation qui, en moyenne, les consultations durent une vingtaine de minutes. Durant ces 20 minutes, de lui expliquer la teneur de tout ce qu'on vit au quotidien et des difficultés pour qu'il puisse lui faire le cheminement, nous faire une proposition thérapeutique adaptée. Alors du coup, on se fonde souvent énormément d'espoir sur ces consultations. On les attend, comme je vous l'ai dit, en introduction, souvent très longtemps, excusez-moi, puisque une consultation avec un spécialiste, on peut attendre relativement longtemps en fonction de la zone géographique où on habite. Et on arrive donc à cette consultation presque comme on arriverait à un entretien d'embauche. Alors j'en rie, mais c'est pas drôle, mais on est presque stressé de se dire, on a très peu de temps pour tout lui expliquer et pour bien qu'il comprenne la situation. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des conseils pour que la consultation se passe au mieux et surtout pour pouvoir prendre, vous, le maximum de recul par rapport à cette consultation et ne plus arriver dans cet état finalement de stress et d'attente extrême sur cette consultation médicale et de ne pas en ressortir déçue si elle ne se passe pas comme vous l'avez souhaité. Parce que oui, dans l'absolu, qu'est-ce qu'on attend du médecin ? On attend certes une compétence. On attend quelqu'un qui soit compétent dans son domaine pour nous aider puisque le médecin est le spécialiste du corps pour nous aider à comprendre ce qu'on vit et pour nous proposer une proposition thérapeutique pour aller mieux. Mais on attend aussi beaucoup d'avoir quelqu'un en face de nous qui soit rassurant, en qui on est confiance, en qui on est confiance pour être examiné avec bienveillance, avec empathie et qui puisse vraiment nous accompagner dans les différentes étapes de ce qu'on vit en nous proposant un plan thérapeutique qui soit adapté parce que la grosse angoisse que l'on a quand on est malade, la grosse difficulté, c'est cette incertitude, c'est cette inconnue, c'est ce qui se passe dans notre corps qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas et qui bouscule, qui envoie, j'allais dire, valdinguer tous nos repères. Alors on attend certes une compétence du médecin mais on attend aussi, enfin une compétence on va dire en termes de connaissances, mais on attend aussi des compétences relationnelles pour nous rassurer. Et la réalité est quelquefois un petit peu différente. Et là je m'adresse aux patients, je pense que ça vous parlera parce que oui, un médecin c'est avant tout un être humain. Sa profession ne va pas définir son caractère, sa personnalité, ses qualités humaines. Donc on va rencontrer tout type de profil comme on rencontre tout type de profil chez notre boulanger, chez notre boucher, chez un vendeur. On va avoir des gens qui, où humainement ça va passer, ça va coller, où on va être en lien et ça va être extrêmement rassurant pour nous en tant que patients parce qu'on se sentira écoutés, parce qu'on sera en confiance et déjà rien d'être en confiance. Ça va apaiser notre système nerveux, ça va nous permettre, ça a été prouvé d'ailleurs que ça permet une meilleure observance des traitements quand on est en confiance avec les médecins. Je dis ça pour les médecins, si vous passez par là. Mais quelquefois, on tombe aussi sur des médecins qui sont des médecins très compétents au niveau de leur connaissance, au niveau de leur pratique, au niveau de leur pratique professionnelle, mais qui humainement vont être des gens qui vont peut-être peu nous écouter, qui vont nous couper, qui vont avoir le nez sur les analyses, sur leurs dossiers, sur leurs chiffres. Et où on va avoir l'impression que ce médecin s'est fait un avis trop vite, qu'il n'a pas toutes les informations, qu'on ne se sent pas écoutés. Et même si peut-être la proposition thérapeutique peut être intéressante, du coup, on va avoir une espèce d'impression que ce que nous propose ce médecin ne va pas être adapté du fait de cette relation qu'on a eue avec lui. Ou encore, il ne faut pas se le cacher. Comme je vous l'ai dit, la profession ne définit pas l'homme ou la femme. On va avoir des gens avec qui ça ne passe pas. On va avoir des gens avec qui on va se sentir jugé tout de suite et qui n'auront pas pris la mesure de tout ce qu'on vit, ou qui n'auront pas pris l'ensemble des éléments pour vraiment nous écouter et nous proposer une proposition thérapeutique adaptée. Mais voilà, on va avoir un panel de médecins très différent. Donc oui, on aimerait tous tomber directement sur le médecin qui est vraiment bienveillant, qui est à l'écoute, qui vraiment nous prend en charge parce qu'en tant que patient, on a envie un peu de prendre tout ce qu'on vit, de le donner à quelqu'un de tout expliquer, qui débelle tous ces petits fils et qui nous disent voilà, il vous arrive ça, il va falloir faire ça, vous allez, je vous envoie vers tel spécialiste, on se revoit dans tant de temps, on refait un point sur tel traitement. Mais la réalité ne se passe pas toujours ainsi. Donc, j'en viens à mes 4 conseils pour mieux vivre la consultation médicale, pour remettre la consultation médicale à sa juste place dans votre parcours de soins et pour pouvoir mieux rebondir si jamais une consultation médicale se passe mal. Alors, je précise que ces conseils, j'ai essayé de faire 4 conseils qui permettaient de répondre à toutes les questions que vous m'aviez posées puisque je vous avais mis sur mon compte Instagram, je vous remettrai mon compte Instagram là, une petite boîte à questions pour vous demander un petit peu quelles étaient les problématiques que vous rencontriez. Donc, je vais essayer de répondre ça à travers ces 4 petits conseils. Donc, comment ne pas vous rajouter du stress inutile en amont et comment en aval si la consultation médicale ne se passe pas forcément bien pour vous, ne pas en être outre mesure affecté. Premier conseil, préparez votre consultation avant. Alors, comme on disait tout à l'heure pour un entretien d'embauche, l'idée bien sûr, ce n'est pas de faire bonne impression au médecin, on s'en fiche de faire bonne ou mauvaise impression, ce n'est pas l'objectif. Mais le médecin, il a pour pouvoir poser son diagnostic, pour pouvoir faire son cheminement puisqu'il y a tout un cheminement par rapport aux informations que vous lui donnez puisqu'il ne vous connaît pas pour essayer de déduire par hypothèse quelle est la pathologie dont vous souffrez et pour pouvoir finalement affiner ses hypothèses ou proposer des analyses et pouvoir comprendre ce que vous vivez et pouvoir trouver le bon traitement, il faut qu'il ait toutes les informations. Et pour cela, il faut que vous puissiez lui donner rapidement les informations qui sont pertinentes. Je vous le rappelle, on a dit une consultation médicale, c'est en moyenne 20 minutes. Donc dans ces 20 minutes, pour perdre le moins de temps possible finalement à essayer de chercher de l'info et pour pouvoir garder du temps pour expliquer vraiment ce que vous vivez et ça, on en parlera tout à l'heure, il va falloir, mais je pense que vous l'avez déjà, vous avez déjà tout un dossier médical et puis plus les années vont avec une maladie chronique. En général, on a un bon classeur même avec toutes vos analyses et tout ça. Alors l'idée, ce n'est pas de tout amener parce que ça fait un petit peu beaucoup. L'idée, c'est vraiment de pouvoir lui simplifier le travail, c'est-à-dire de pouvoir faire une petite note de quelques pages, peut-être, de 2-3 pages où vous reprenez tous les anticédents familiaux, où vous reprenez les dates où vous avez eu vos problématiques de santé, quand est-ce que ça a commencé, est-ce que vous avez eu des opérations, lesquels symptômes à partir de quand ça a commencé. Alors l'idée, ce n'est pas de tout noter en détail, c'est vraiment d'avoir les grandes idées, c'est vraiment de reprendre les gros symptômes qui vous gênent le plus et qui sont le plus, on va dire, spécifiques à ce que vous vivez. Après, vous pouvez très bien à la fin noter les petits symptômes en plus, enfin les petits symptômes, ceux qui sont moins gênants on va dire, pour ne pas les oublier, mais d'avoir rapidement un cadre où quand le médecin va dérouler finalement son protocole d'entretien, vous allez pouvoir directement lui donner les informations et ne pas perdre du temps à essayer de les chercher. Donc, anticipez les questions que le médecin va vous poser. En général, un médecin qui ne vous connaît pas, on est à peu près toujours dans les mêmes questionnements au départ, donc à savoir les éléments importants, les dates importantes, les traitements que vous avez déjà pris, les traitements que vous prenez, les personnes que vous avez peut-être déjà consultées, enfin bref, vous faire un petit mémo comme ça avec l'historique familiale aussi, ça va vous faire gagner du temps à vous, mais aux médecins aussi et du temps où après, vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose dans la consultation. Alors pareil, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif et de tout dire parce que quand on a, je prends mon exemple quand ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on vit avec des problèmes de santé, s'il fallait tout dire, c'est très très long, donc c'est de dire le pourquoi, vous le consultez, qu'est-ce que vous attendez de cette consultation, est-ce que vous êtes là pour avoir son avis par rapport à un symptôme qui vient d'apparaître, est-ce que vous êtes là parce que vous avez un diagnostic et que vous voudriez finalement avoir confirmation de ce diagnostic, est-ce que vous n'avez pas de diagnostic, vous êtes en attente de diagnostic, est-ce que vous souhaitez avoir un changement de traitement parce que le traitement ne vous convient pas pour tel ou tel point, voilà, ciblez bien dès le départ avec le médecin le pourquoi, vous savez au début souvent les médecins vous disent qu'est-ce qui vous amène et bien essayez de cibler directement votre problématique, pourquoi vous le consultez et ce que vous attendez de lui, posez-vous ces questions parce que ça permettra de guider l'entretien aussi. Donc ça c'était mon premier conseil de bien préparer pour pouvoir aller plus rapidement après et pour pouvoir avoir un temps d'échange avec votre médecin et avoir un petit peu plus de temps. Deuxième conseil, quand vous êtes dans cette phase de préparation, il y a toute une partie, vous allez noter vos symptômes, qu'est-ce qui vous pose soucis ? Et en général, quand on pose ses symptômes, on note, voilà, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs là, j'ai de la fatigue, j'ai des problèmes cognitifs, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal peut-être à marcher, enfin voilà, on note tout ce qu'on vit comme symptômes sauf que, en général, on le présente ainsi au médecin, c'est-à-dire, je suis fatigué, j'ai du mal à faire mes activités au quotidien, j'ai des douleurs, et on reste finalement dans le vague. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, la plainte de fatigue, le fait de s'entendre en dire je suis fatigué, c'est au minimum un tiers des consultations chez le médecin généraliste. Donc, entre une personne qui va dire au médecin je suis fatigué parce que, par rapport à son rythme de d'habitude, elle a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer, peut-être, elle a besoin, elle se sent un petit peu moins dynamique, mais à côté de ça, elle continue à faire son sport, à travailler, à mener sa vie, juste elle a un petit peu moins d'allant, un petit peu moins d'entrain, où elle a peut-être besoin d'un peu plus de récupération, et une personne qui peut-être, comme vous, quand elle dit je suis fatiguée, ça signifie je suis épuisée, je ne peux pas me lever de mon lit, si je m'assois à côté, si je m'assois sur mon lit le matin, je suis obligée d'attendre avant de me lever parce que j'ai mon cœur qui se met à battre très fort, j'ai l'impression de manquer de respiration quand je suis debout, je ne peux plus mener mes activités au quotidien, tout m'épuise, il y a quand même une grande différence. Et pourtant, si vous restez dans l'idée parce que vous dites j'ai peu de temps, il faut que je dise tous mes symptômes de je suis fatiguée, le médecin ne va pas forcément faire attention à ce symptôme-là alors que ce sera peut-être le symptôme le plus important pour vous. Et c'est pareil pour les douleurs. D'une personne à l'autre, la douleur peut être très différente. Donc, mon conseil, c'est de quantifier. C'est de pouvoir détailler ce que vous vivez au médecin avec des exemples pour qu'il se rende vraiment compte de ce que vous vivez. C'est-à-dire de le quantifier par rapport à ce que vous viviez avant. Avant, je faisais ça, 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 ça ne me posait pas souci. Aujourd'hui, si je fais ça, je suis obligée d'aller me coucher pendant deux heures parce que je n'arrive pas à récupérer. Ou avant, je pouvais faire telle ou telle activité sans problème. Aujourd'hui, si je fais à peine cette activité, j'ai des douleurs dans tout le corps tout en expliquant où vont les douleurs, tout en expliquant le type de douleur, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous ressentez. Et n'hésitez pas avant à aller chercher justement pour pouvoir l'expliquer le mieux possible, chercher le vocabulaire nécessaire pour pouvoir vraiment expliquer ce que vous vivez. Et ne pas rester à la surface d'une catégorie comme ça de symptômes qui pour le médecin va rester flou. Et surtout, le médecin ne va peut-être pas forcément prendre en compte la difficulté de ce que vous vivez puisque une plainte de fatigue, pour lui, il l'écoute toute la journée. Et entre être un peu fatigué et être épuisé, c'est quand même très très différent. Donc, les deux premiers conseils, c'est vraiment bien préparer votre consultation pour que vous ayez toutes les informations et pour que vos symptômes soient bien clairs pour qu'ils puissent bien comprendre ce que vous vivez parce que le médecin n'est pas dans votre corps. Vous, vous le vivez tous les jours. Vous, vous voyez les limitations. Vous, vous voyez la douleur. Vous, vous voyez en quoi c'est insupportable de vivre ça. Mais le médecin, il ne vous connaît pas. Il vous voit 10 minutes. Il vous voit peut-être souriant parce que vous n'allez pas arriver en faisant la tête chez le médecin. Il ne se rend peut-être pas compte de la difficulté de ce que vous vivez. rien au médecin. L'idée, c'est de pouvoir lui faire prendre conscience de ce que vous vivez. Et là, j'en arrive à mon troisième conseil. Malgré le fait de faire ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, le médecin est un être humain et mène son travail comme il l'entend avec sa personnalité, avec ses limites, avec ses problématiques propres. Certains médecins vont être très humains, très dans l'écoute, très dans la bienveillance et d'autres vont être très froids. Ça peut être une manière de se protéger par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien parce que le métier de médecin n'est forcément pas simple au niveau émotionnel. Mais ça peut être aussi tout simplement un trait de caractère de cette personne-là. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, vous vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez donné tous les éléments pour que la consultation médicale se passe du mieux possible. Si derrière, vous vous retrouvez avec un médecin qui directement vous juge, vous donne un diagnostic qui vous ne vous paraît pas pertinent, ne vous laissez pas atteindre par ça. vous êtes libre de vous faire votre propre avis. Vous êtes libre de croire ou non ce médecin. Comme je vous l'ai expliqué dans le podcast sur les maladies psychosomatiques que je vous remettrai là-haut, le médecin, il est là pour vous donner son avis, son angle de vue par rapport à ses connaissances, par rapport à sa pratique, par rapport aussi à son passé, par rapport à tout ce qu'il a vu, accompagné comme personne. Et si le médecin va vous dire très rapidement quand vous lui dites par exemple, je reprends la fatigue parce que la fatigue elle peut être présente, elle peut être le signe de tellement de choses et d'un état dépressif. Si vous lui expliquez votre fatigue et que le médecin vous dit c'est dans votre tête, c'est psychosomatique, allez voir un psy, vous avez le choix de le croire ou pas en fait. Vous êtes dans votre corps, vous savez ce que vous vivez, vous savez si vous, ça peut être un état dépressif, ça peut être le signe d'un état dépressif ou si ça n'a rien à voir avec ça. Mais ne perdez pas votre énergie à essayer de convaincre ce médecin que ce n'est pas ceci. Parce que, soyons honnêtes, on ne convainc personne. Chacun a son propre avis et ce n'est pas en 10 minutes où vous allez essayer de lui apporter tous les arguments que vous allez le faire changer d'avis. Malheureusement, ça sera peut-être une consultation de perdu. Malheureusement, il faudra peut-être consulter quelqu'un d'autre. Mais perdre votre temps et je le précise parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment convaincre le médecin quand il ne me croit pas. Vous ne le convaincrez pas. Je suis désolée de vous le dire, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas ce qu'ils pensent. Si le médecin s'est fait cette idée-là, vous aurez du mal à le faire changer d'avis. Vous allez le voir pour le consulter si ce qu'il vous dit ne vous convient pas. Vous êtes libre de le croire ou pas. Il ne sait pas mieux que vous. Il vous donne son angle de vue par rapport, comme je vous ai dit, à sa pratique, à ses connaissances et ne vous culpabilisez pas ne vous remettez pas en question, ne vous sentez encore pas plus mal en sortant de la consultation parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas su expliquer ou que votre situation est sans espoir par rapport à ce que vous a dit le médecin que personne ne trouvera jamais, qu'on ne vous écoutera jamais. Voilà. Faites le choix qui vous aide et qui vous soutient le plus et si ce qu'il vous dit vous enlève tout pouvoir, tout espoir, vous avez le choix de croire ou pas en fait. Et visiblement, c'est juste que ce n'est pas le médecin qui vous convient, ce n'est pas le médecin qui vous comprend et je sais que c'est frustrant de continuer à les réexpliquer mais allez consulter quelqu'un d'autre et vous trouverez forcément à un moment donné quelqu'un qui est à l'écoute. Vous êtes dans une relation d'échange, vous êtes dans une relation d'égalité et ça c'est mon dernier conseil, remettez la consultation médicale à sa juste place. C'est-à-dire que vous êtes venu consulter ce médecin pour avoir son avis, pour avoir son avis en tant que professionnel de santé, pour avoir ses conseils, vous le consultez, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il vous dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ses conseils et essayez dans le maximum du possible de ne pas mettre d'affectif dans cette consultation médicale. Alors je comprends, c'est compliqué parce que quand on arrive dans une consultation, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être pris en charge, on a besoin de relâcher ce fardeau-là qu'on se porte avec la maladie et que personne ne comprend si jamais vous vivez avec une maladie invisible et on se dit que le médecin c'est la bonne personne pour lâcher tout ça. Mais le médecin, vous êtes là pour avoir son avis en tant que professionnel de santé sur ce qui se passe en vous. Son objectif, c'est vraiment de, comme je vous disais tout à l'heure, vous délivrer un diagnostic et mettre une hypothèse sur ce qui vous arrive en quelque sorte et la confirmer par des examens, par des analyses et surtout vous proposer un plan thérapeutique, un protocole thérapeutique apte à vous aider à aller mieux. Et dans le cadre d'une maladie chronique, on va dire que c'est plutôt un parcours de soins apte à vous aider plutôt que quelque chose qui vous permette de guérir. Alors je sais qu'on est très insécure, je sais qu'on aimerait trouver un médecin qui nous rassure, qui nous rapporte des solutions mais ce n'est pas son rôle en tant que tel. Son rôle, c'est vraiment de vous donner un éclairage sur ce qui se passe dans votre corps. C'est le spécialiste du corps. Lui, ce qu'il a appris, c'est finalement à soigner le corps et n'hésitez pas du coup, même si je sais qu'on aura envie d'être pris en charge dans sa globalité par son médecin, n'hésitez pas du coup plus à vous tourner vers un accompagnement psychologique. Ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème psychique, psychologique, émotionnel. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, pour prendre soin de soi, c'est bien aussi de pouvoir avoir quelqu'un avec qui on évoque nos difficultés et avec qui on peut discuter de ce qui se passe dans cette tempête que l'on vit avec la maladie et qui peut nous apprendre à trouver les ressources en nous pour traverser ça, qui peut nous permettre de nous réassurer pour traverser ça plus sereinement. Et là, ce n'est pas le rôle du médecin de faire ça, même si on aimerait être rassuré lors d'une consultation médicale. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces quatre petits conseils, vous pourrez mieux vivre les consultations médicales. J'espère surtout que vous, vous avez trouvé le médecin qui vous convient et qui vous permet de bien vous accompagner pour stabiliser ce que vous vivez au niveau de la maladie chronique dont vous souffrez. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada